Bonjour, c'est Altie Souverbe. Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir non pas la machette que vous avez déjà vue, mais la version améliorée de la machette de Naturexplore. Restez à l'écoute. Si on compare les deux machettes, l'ancienne machette que j'ai de la même compagnie, poignée en caoutchouc, moulée, full tank, mais c'est un pas show tank parce qu'il faut quand même qu'il passe à l'intérieur de la garde et à l'intérieur du match. Trois rivets et un trou à lanière, ce que j'aimais beaucoup parce que la lame était plutôt sécure, la grippe était bonne et avec la lanière, on ne pouvait pas échapper à la machette, ce qui permettait vraiment, au cas où, on pouvait la rattraper et la contrôler. C'est une méthode qui permet de travailler avec la lanière. La lame, je la suspecte d'avoir été en 440C parce qu'elle est quand même assez flexible, puis même si elle a 5'8, après un certain travail sur certaines pièces de bois, on a commencé à tomber. C'est pour ça aussi que la compagnie a changé de métal pour la nouvelle machette. Je vais récupérer l'autre. Si vous regardez celle-ci, elle est très tranchante. On le voit déjà, mon gant a été endommagé déjà. Ok, voici une coupe, c'est Naturexplore, bien sûr. Ok, avec l'avertissement comme de quoi c'est dangereux. Poignée en bois, full tank, on le voit ici. À trois rivets, encore, mais pas de trou de lanière. Donc, c'est peut-être une mode que je vais faire pour essayer de percer le métal pour avoir une lanière parce que la poignée de bois avec ses gants ici, avec mes gants de cuir, c'est sécure, mais à main nue, elle est glissante. Donc, je vais peut-être aussi envelopper une partie de la poignée avec un tape que j'ai, qui est faite pour faire des réparations. Donc, j'ai briché de l'eau. Entre les plaques et la lame, on voit ici un petit défaut de fabrication. À 14 $, on ne peut pas lui demander d'être parfait, mais on voit qu'il y a un espace ici. Il y a un petit peu de mouvement dans certaines parties. De la poignée de bois ici, on le voit. Par contre, je la suspecte, la lame, d'être faite de 8 CR13 parce que, si on regarde l'ensemble du mouvement, et ceux qui ont regardé les autres modèles de machette, Shred a un modèle qui s'appelle la Kukri Machete, en 8 CR13 MOV, stainless, donc, un stainless chinois. Moi, ça est probablement de la même conception, donc, probablement le même acier, peut-être même le même usine à 14 $. Comme je dis, c'est vraiment l'eau bien. Fait que, on va revenir et on va tester sur des branches que j'ai ici. Je suis dans le backyard parce que c'est difficile pour moi de faire des vidéos qui sont compréhensibles avec le vent qu'on a eu récemment. Et comme je n'ai pas de terre à bois, moi, il faut que j'aille dans des terres publiques et abattre des arbres dans des terres publiques. Pour le plaisir d'une vidéo, je pense qu'ils ne m'aimeront pas. On va se trouver un terrain d'ici l'été prochain. Cet hiver, je vais refaire quelques reconnaissances. Et puis, on va essayer de vous faire des vidéos dans un meilleur terrain que l'arrière de ma cour ou les parcs publics qui ne me permettent pas de faire tout ce que je veux. Donc, à cette école, je repositionne la caméra et on va essayer une couple de pièces de bois. Donc, pour notre premier essai avec la machette, on va y aller avec une petite branche, une branche facile, quelque chose. Les machettes sont faites pour clérer des branches de ce type-là. Donc, d'abord, on va enlever les branches secondaires. On va continuer à... Les premières branches, c'était vraiment facile, mais comme vous voyez, ça casse autant que ça coupe. C'est vraiment une machette qui est coupante. Essayez de ne pas swinguer pas mal de la branche. Donc, la machette n'a pas de grosses difficultés avec ça. Comme vous pouvez le voir, une coupe parfaite quand on swing sur le bond et qu'on a un appui. C'est vraiment le meilleur qui est établi pour... Avec ce bout-là, on va essayer de faire un piquet de tente, par exemple. Les tâches qu'on fait souvent avec des haches ou avec des machettes. On va... Je ne me vois pas dans les bras. On va faire un piquet de tente, donc... With that... On va faire un piquet de tente, par exemple. On va faire un piquet de tente, par exemple. On va se faire un piquet de tente, par exemple. On va kinder. On va faire un peu en founder. On va mettre dans le bar. C'est parti. C'est pas difficile. On va voir si la machette peut passer au travers de cette pièce-là. C'est parti. 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 It works. Et puis, comme vous avez pu voir, même avec ma ferro rod Koglen puis une lame en acier stainless, on a réussi à aller allumer le petit bout de bois quand même. Et puis, j'ai comme l'impression que les lames, que peu importe quelle lame vous allez avoir en acier quelconque stainless ou pas, ça va allumer. C'est plus la friction qui fait en sorte que vous allumez le magnésium dans la ferro rod. là. Mais ça marche. On réussit à avoir du feu, donc on pourrait processer notre bois comme ça. La machette, un bon outil? Oui. Dans le bois, sur du verre, sans aucun problème comparé à mon sec ici. Comme vous avez pu le voir, la machette ne se débrouille pas si pire sur les tâches de camp. Moi, j'aime beaucoup le principe machette. Sur un arbre vert, la machette travaille très bien. Elle coupe beaucoup plus au travers de la fibre et permet de faire, de processer des grandes branches pour faire nos campements plus facilement. Cette présentation-là du produit, je l'ai fait dans le backyard parce que sur les temps publics autour ici, c'est difficile d'avoir l'autorisation de couper des arbres. Vous comprendrez que nos parcs publics ne sont pas faits pour ça. Au cours de l'hiver et de l'été prochain, je vais utiliser ces produits-là dans mes futures vidéos. Vous allez les voir là. On va fabriquer des camps avec. On va pouvoir travailler nos choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez le bouton j'aime, partagez, souscrivez à la chaîne, amenez vos amis voir ces produits, ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube. On est aussi sur Facebook. et puis on vous voit dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501